Pour remercier tous les bénévoles, comme Jilly disait, moi j'étais pas là cet après-midi, donc ils ont tous fait un travail remarquable, je pense à Aska, Florels, Aska, Jilly, il y avait Laure, ils étaient nombreux, j'en oublie, je m'en excuse, et puis voilà. Et donc moi je voulais parler de John, et le remercier d'être venu. Alors comment John est arrivé ici, ça c'est toute une histoire, et en fait moi je voulais, je ne sais pas par où commencer, mais moi ça fait plusieurs mois, en tout cas presque années, que j'entends parler du rêve du dragon, et que je veux faire ce stage absolument, et John ne vient pas très souvent en France, donc du coup ça n'a pas été possible avant, donc comme j'ai la chance d'habiter dans un centre de stage, je me suis dit, bah autant le faire venir ici, et en fait je voulais rendre hommage à Claire aussi, parce que Claire, mon ami visionnaire, qui voit souvent deux ans avant moi les choses intéressantes, elle m'avait parlé des villes en transition deux ans avant que j'en entende parler, et maintenant tout le monde parle de villes en transition, et elle m'a parlé de rêve du dragon, c'était il y a plus d'un an, et au début je dis, ouais, bon, foutre, et puis petit à petit on m'a reparlé, elle m'a reparlé plusieurs fois, et puis d'autres personnes m'en ont parlé, et je l'ai vu dans le guide de transition, rêve du dragon fait partie des outils préconisés, même par Rob Hopkins, et toute l'équipe transition, donc je vais commencer à me dire, bon, c'est quand il y a trois sources qui me confirment un truc, en général je vais voir de plus près, et du coup je me suis renseigné, et puis j'ai envoyé un mail à John, et puis je ne sais plus, puis du coup on a réussi à trouver une date, et maintenant il est là, et donc ça c'est génial, et moi pourquoi ça me plaît, si vous me permettez, parce que je crois que c'est important, ça fait partie du workshop, c'est parce que moi c'est un de mes rêves, justement, que John vienne ici, parce que ce qui m'a, je n'ai pas encore fait le stage, donc il me corrigera, mais ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que c'est un outil pour se rebrancher à ses rêves, et pour, de façon très méthodique, en quatre étapes, rêve, planification, exécution, célébration, feedback, et c'est une boucle, et parce que moi, un de mes rêves, justement, c'est de me rebrancher à mes rêves, et surtout de vivre dans une société où tout le monde est branché à ses rêves, parce que, pour ce que j'ai vu, c'est que quand les gens, enfin, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ne sont pas du tout connectés à leurs rêves, et qui sont comme des zombies, et j'en fais souvent partie, et ce n'est pas du tout la même énergie que quand on est avec des gens qui rayonnent et qui savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils font les choses, donc je me réjouis de découvrir ça, et je ne vais pas faire beaucoup plus loin, et comment a été découvert le rêve du dragon, je laisserai John m'expliquer, il a commencé un peu à m'expliquer, mais ça a l'air d'être toute une histoire internationale et multidimensionnelle, et puis, voilà, je crois que c'était tout pour elle, et je vous remercie tous d'être là, en tout cas, et puis, il ne me reste plus qu'à vous inviter à m'accompagner pour accueillir chaleureusement John en France pour la première fois, voilà, merci. Thank you.